Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. On va où là ? On va à Croqueform. Tu vas voir des crocodiles ? Oui. Il paraît que tu veux manger des crocodiles. Oui, on fait goûter. Même s'il y a La Réunion aussi. Ah oui, oui. Calique, tu peux peut-être goûter des crocodiles ? Oui, je suis parti. Je mets des lunettes à cause du soleil. Ah oui, oui, oui. J'ai déjà goûté. Oui. Incroyable. Mais c'est... Comment dire ? Revisite. Oui. Revisite. C'est comme du poulet. Comme du poulet. Oui, voilà. Allô, lui qui ne mange pas des fois des choses. Crocodile, ça va ? Tu peux manger ? On va faire une goûter. On va faire une goûter, mais... On va faire une goûter, mais... On va faire une goûter, mais... On va faire une goûter, donc... C'est vrai que c'est pas interdit par la religion, manger le... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On va dire c'est quoi ? Allô, goûter. Allô, goûter. Allez, allô, goûter, alors. Oui, oui. Non, mais si on vient manger du crocodile, c'est à cause de toi, hein ? À cause de moi ? Oui, mais c'est toi qui voulait manger les crocodiles, non ? Non, mais tu veux goûter. Oui, mais à la fin, ça mange aller même. Ça mange aller ? Ça mange aller. Ouais. Mais tu as un excellent. Ouais. T'as le même bas de liaison. Allez, bon. Allez, pareil qu'il va manger. Crocodile. C'est quoi ça, là ? Tu veux quoi ? Fred, c'est notre manœuvre de bus. C'est lui qui fait monter tout le monde. Co-pilote du bus. Co-pilote, hein ? On appelle ça le col. Le quoi ? Le col. Le col. Le col. Le col. Le col. Le col. Ah, donc pourquoi ? C'est lui qui est le gardien de but ? Ah oui, c'est ça. On peut dire. Gardien de but dans le bus ? Genre. Ouais, on peut dire que c'est le gardien de but, ouais, voilà. Ah bon ? Gold. Ah, d'accord. C'est lui qui a le ballon, là ? C'est ça. C'est lui qui a le ballon. Wow, gold. Allez, fais, fais, fais. Plonge, plonge, plonge. Bon, allez, bon appétit tout le monde. On revient tout à l'heure pour voir un petit coup à quoi ressemble ton cou. Poilé. Poilé. Tu as pris poilé ? Poilé avec du riz et des petites pommes sautées. D'accord. Et bon, on revient tout à l'heure. Après on verra voir les vrais crocos après. Parce qu'on a une visite guidée après. Et on va nager aussi avec les crocos. Bon, bon courage. Madame avait beau expliquer le pomme sauté, il avait sauté même. Ah bon ? D'accord. Ok, oulala. Tu as pris ton croco ? Ah oui, croco pâté. Bon, c'est du poulet. Non ? Tu es plus sac en crocodyl. Pas t'aimer rien alors. Pas t'aimer rien. Pas t'aimer rien. Je plaisante, ça t'a dit. Oh non, tu as pris quoi, côte de pommes ? Côte de pommes pour compléter ça. Ah bon ? Mais Brian là, commande des petits plats crocos. Hein ? Pour goûter. Voilà. Revisite. Ouais, ouais, ouais. Ben on va goûter notre deuxième plat. Ouais, tu veux goûter un petit coup pour nous dire un petit peu. Ah oui. C'est quoi ça a... Que du croco ? Que du croco ? Que du croco ? C'est comme du poulet. C'est blanc, ouais. Le blanc, ouais. Ouais. Alors, on a goût de poisson. On a goût de poisson. On a goût de poisson. Ouais. Bah, on a goût fort. On a goût fort. Toto, on mange pas ? On mange pas le verre. Non, on mange pas le crocodile ? Ah non, non. Vous voulez pas nous ? Bon. Bon. Bon, ben bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit. Bien. Amène, amène ici. C'est quoi, non ? On va goûter tout à l'heure. C'est ici. On va trouver le guide ? Oui, c'est monsieur là. C'est ce monsieur là le guide. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va. Ça va. Ça va ? C'est toi le guide ici alors ? Oui, oui. C'est Croquefarm. Oui, c'est bienvenu au Croquefarm. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de femmes. C'est gros. Ici à Croquefarm, on est du côté de Tananarive. Pas trop loin de Ivat. Pas trop loin de l'aéroport. De l'aéroport. Oui. Et vous avez au moins combien de crocodiles ici ? En total, c'est entre 3 000. 3 000 ? Parce que les petits, il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Et ils font des oeufs ici. On les lève ici. Tout est faisable. Maintenant, c'est la saison des pentes. Ah ouais. C'est en hiver ou en été ? Entre les mois de septembre. Ah, mois de septembre. D'accord. Une fois par an. Une fois par an ? D'accord. Alors, ok. La femelle, elle ponde beaucoup. Elle ponde jusqu'à 90. 90 ? C'est pour ça qu'on peut faire des omelettes avec. Parce qu'il y a des omelettes aux crocodiles ici. Ah, c'est vrai ? Oui, on peut faire des omelettes. Parce qu'au restaurant, là-bas, on peut servir des omelettes aux crocodiles. Et vous récupérez les oeufs. Ensuite, vous faites pondre les oeufs. Vous faites éclore les oeufs. Il faut transférer dans la couveuse. Dans la couveuse. Sinon, à l'état naturel, ils ne peuvent pas. Le problème maintenant, c'est la perturbation du climat. Ah oui, le climat n'est pas très bien pour eux. Généralement, les crocodiles d'ici à Madagascar, ils sont dans quel endroit ? Dans quelle zone la Madagascar ? Maintenant, il y en a encore beaucoup vers l'ouest. Vers l'est ? Ouest. Ouest. D'accord. Dans les rivières et tout. Il y en a beaucoup. D'accord. On va visiter un petit peu alors ? Oui. On va aller voir un peu. Ok. Allez, c'est parti. Tout touché, trempé. Ouvre la gueule. En Thaïlande. Moi j'ai vu en Thaïlande. Comme ça. Bon, on y va alors. On va aller dans les vivariums. Dans les vivariums. Ici. Il y a des camélons, des serpents. Ah oui. D'accord. Oui, oui. On va essayer après aussi. Et c'est tous une faune de Madagascar ? Oui, oui. Tous les animaux dans les vivariums, c'est endémique Madagascar. Endémique Madagascar. Pas les camélons. Ah, ça c'est le camélon. C'est l'endormi. Un endormi. Tous les serpents Madagascar, c'est pas dangereux. C'est pas vénimeux. C'est pas vénimeux. Oui, oui, oui. Alors les serpents, il y en a beaucoup. Les serpents, il y en a beaucoup. Les grenouilles. Ça c'est des grenouilles. Oui, oui. Ça c'est des grenouilles rouges comme ça. Oui, oui. Et ça c'est des grenouilles qui sont toxiques ? C'est un pire. Un pire. Il y a quelques grenouilles qui sont toxiques ? Oui, oui, oui. Ça reste toujours petit. Toujours petit comme ça ? Oui, oui. D'accord. Et puis là, on a des lézards qui sont différents du camélon. Oui, différents des lézards. Différent les lézards ici. Ça c'est des lézards avec les pattes ventouses. Pas de ventouses. Pas de ventouses. Ah oui, oui. On le voit bien là ici. Ah voilà. D'accord. Ok. Là aussi, tu vois des serpents. Ah oui, des serpents. On voit. Vous avez vu aussi les serpents là ? C'est comme des bronches. Ah oui, ça ressemble à des bronches. Là, il y a un petit caméléon. Et les échos, c'est la nourriture pour les serpents. Ah, les échos, c'est la nourriture pour eux ? On met les échos et c'est lui qui va les récupérer ? Ok. Il y a quelqu'un qui va les récupérer dans la nature. Oui. Et il les amène ici. Ah, d'accord, d'accord. Lui, c'est encore un caméléon. Caméléon. Un actif de caméléon. Il a beaucoup d'espèces. Oui, il y a beaucoup d'espèces. Lui, il a sommeil. Il a aussi toujours des grenouilles. Ah, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Oui, oui. Comme ça, la taille. Toujours petite comme ça. Ah oui, oui. Et quand c'est rouge, ça veut dire que ce n'est pas comestible. Enfin, ce n'est pas comestible. C'est vénimeuse. C'est impur. Oui, il y a impur. Ah oui, d'accord. Là, c'est les éco-nocturnes. Ah, éco-nocturnes. Et bon, il vit que la nuit, il vit. Ça vit la nuit, il vit. Ça vit la nuit. D'accord, alors. C'est l'œuf. Ça, c'est l'œuf de Gokodine, ça ? C'est l'œuf. Le premier, c'est l'œuf de Croco. Oui. Ça, c'est l'œuf de Tortille. Et le gros, c'est l'œuf de Oiseau d'éléphant. Oiseau d'éléphant, ça n'existe plus, ça ? Ah oui, il vit. Oui, avant, il avait aussi des Madagascar et c'est déjà longtemps, il était disparu. L'oiseau d'éléphant. Ah, d'accord. Comme un dinosaure. Comme les dinosaures. Ah, d'accord. C'est plus gros que l'autrice. Ah oui, oui, oui. L'oiseau d'éléphant. Et là-dedans, il est pas là-dedans ? Il y a des serpents ? Ah, c'est les serpents, c'est la vraie. Il y a des espèces différentes. Ah oui, oui. Ça, c'est les bois constructeurs. Parce que là-bas, c'est les bois agricoles. Ah, agricoles ? Oui. C'est un mot. Voilà. Ok. Et là, c'est dans l'eau ? Ça, c'est l'eau pour les serpents. Ah, les serpents boivent de l'eau ? Bien oui, il faut bien. Bon, allez, on va boire les crocodiles alors. Ah oui. Allez, on y va. On va faire la tour en bas ? Oui, oui. Allez, on y va. Là, tu as des toucans ? Toucans, oui. Ah oui. Les toucans, il y en a en Madagascan ? Non, c'est pas endémique ici. Ah, c'est pas endémique ? Ça vient d'Amérique du Sud. Ah oui, oui. Avant, il avait quelqu'un, il avait levé sa tana. Oui, oui. Et après, ils partent et ils l'amènent ici. Ah, d'accord. Ici, c'est un auberge, un petit peu, pour les rescapés de la nature. Et là, tu me dis, partout, il y a des Lémuriens qui vivent partout ? On les entend, là, déjà ? Il y en a qui ont deux mâles et femelles. Ah oui ? Et maintenant, ils sont déjà camouflés dans les arbres. Ah, d'accord, d'accord. C'est difficile d'avoir parce qu'ils sont déjà camouflés. D'accord, alors. C'est difficile d'avoir une forêt comme ça, presque en Tana ? Tana, oui. Oui, oui. Sauf à Tana-Ville, il n'y en a pas comme ça. Ah oui, Tana-Ville, il n'y a pas comme ça. Là, il y a quoi là-dedans ? C'est le faisan. Ah, le faisan. Ouais. Je vais voir là. Ici, c'est déjà la campagne. Ouais, ouais. C'est déjà la campagne, ici, là. Ça, c'est les tentues qui sont endémiques à Madagascar, ça, hein ? C'est les radiatars. Les radiatars. Ah, ouais, ouais. C'est original du sud. Du sud, hein ? Oui. C'est peut-être fraude au fait, on en voit beaucoup. C'est vrai, oui. C'est vrai, oui. Maintenant, les tortilles, les problèmes, on voit des disparitions. Ah oui ? Pourquoi ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des trafics. Ah bon, on fait des trafics de tortilles alors ? Oui, oui. Ah, d'accord. Ils vont après ? C'est une convention, en Genève, ça. Ça t'y a dit de transporter des tortilles d'un pays à l'autre ? Oui. Et ils sont quand même ? Oui, peut-être. Ouais, ouais. Peut-être, ouais. Bon, mais on continue. On continue alors. Ça, c'est un autre espèce de tortue, ça, hein ? C'est vrai ? Ça, c'est difficile à voir, ça. C'est difficile ? Oui, parce que... Il dort tout le temps ? Non, c'est... Si on voit des disparaître. Ah, c'est en voie de disparition aussi, celui-là, alors, hein ? Ouais. C'est pas une radiata, ça, hein ? C'est pas les radiata. Ouais. Euh... Le nom Alkaz, c'est Angunuka. Angunuka ? Angunuka, c'est le nom Alkaz. Ah, d'accord. Ok. Et souvent, à l'aéroport, il y a beaucoup comme ça. C'est arrêté, hein ? Ah, ouais, 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 ouais. Les crocodiles, sinon, c'est pas original d'ici, hein ? Ah, bon ? C'est les crocodiles du Nil. Du Nil ? Ouais, ouais. Mais à Madagascar, il y a des crocodiles qui sont les vertus. Euh... Mais ils sont pas tous originaires de Madagascar ? Euh... Avant, il y avait des reportages. Ouais. Et... Les messieurs, il dit que... Les crocodiles originaires d'ici, ils sont déjà... Disparés. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. J'ai vu le reportage sur YouTube, hein ? Ils ont trouvé des restes dans des cavernes, ici. Ouais, ouais. Et donc, tous les crocodiles qui sont ici ont été importés ? C'est les crocodiles du Nil. Du Nil ? Ah, d'accord. En Egypte, alors, en Afrique du Nord. C'est l'Egypte, oui. Ouais, ouais. D'accord. Maintenant, pas encore fini la saison d'hibernation pour les... Les lézards ? Pour les serpents. Ah, ouais. Ils sont en hibernation, là ? Maintenant, ils sont encore en hibernation. Ah, ouais. Ok. D'accord. Alouma parsoni. Ah, oh, les gros caméléons, là ! Les gros, c'est les mâles. Ouais. Parce qu'il a fait les mâles aussi avec les cornes. La femelle, c'est pas comme ça, la couleur. Ah, ouais, ouais. Il est bourre, ouais. Il couste, toi, hein ? Eh ben. Ah ouais. Il est originel de Malagascar, lui, hein ? Oui, c'est endémique en Malagascar. Endémique en Malagascar. D'accord. Ça, c'est le deuxième plus gros caméléon du monde, hein ? Oui, oui. Ah, la femelle, elle est là ? La femelle, elle est là. Ah ouais. Elle est dans les arbres. Mais il est un monstre, hein ? Voilà. Elle a déjà pondu, là ? Elle a déjà pondu, là ? Ah oui. Elle a déjà pondu, et maintenant, les yeux sont tous dans la couverture. Ah, d'accord. Oui, elle pense qu'il y a encore là les... Elle croit que ses yeux sont encore là, alors ? Oui, oui, c'est encore là les yeux. Et donc, elle couvre toujours ? Eh bien, les crocodiles, là, ils ne couvrent pas. Elles couvrent pas ? Oui, elles restent toujours à côté de cette nuit. Ah, d'accord. On m'a posé la question, pourquoi toujours l'eau est verte ici ? Le problème ici, pas beaucoup de sources. Oui, oui. Sauf la saison de pluie. Oui, oui. La saison de pluie, il y a beaucoup d'eau ici, et il faut déborder. Ah, oui, oui, oui. Et l'eau est toujours verte comme ça ? Toujours verte comme ça. Ah, oui. C'est jusqu'à la saison de pluie. Oui, oui. La saison de pluie, c'est à quelle période, ça, ici ? La saison de pluie, normalement, commence le mois de novembre. Oui, oui. Le mois de novembre, alors. Bientôt. Dans la période de la pente, la femelle, c'est très dangereux. Elle commence le mois de septembre jusqu'à le mois de janvier. Ah, oui. Parce qu'entre décembre et janvier, c'est la saison des éclosions. Ah, oui. Oui, oui, d'accord. Et c'est là qu'il veut protéger ses petits. Oui, oui. Même s'il n'a plus de petits, il est toujours dangereux. Toujours dangereux. Oui, c'est l'instinct. L'instinct maternel, l'instinct animal aussi, parce qu'on le fait croire qu'il a encore ses oeufs-là, alors qu'il est perdu un peu, un crocodile. Les oeufs, il faut tous se transférer dans la couvelle. On ne laisse pas à l'extérieur, parce que le problème, c'est à cause de la température. Ah oui, qui varie. Il a besoin de... Il varie beaucoup. Il faut combien de degrés pour éclairer les oeufs? C'est pas la même température, les mâles et la femelle. Ah, d'accord. La femelle, c'est entre 38 et 30 degrés sur la femelle, et 30 ou 34 sur les mâles. D'accord. Donc ici, vous pouvez régler un petit peu la population de mâles et de femelles. C'est-à-dire que si vous voulez plus de femelles, vous pouvez augmenter la température dans les closures. Beaucoup de mâles. Vous préférez les mâles? Oui, parce que les petits, c'est pour manger. Les mâles, c'est plus gros que la femelle. Ah, oui, oui. Donc il y a plus de viande dans le mâle. D'accord. Ok. Ça, c'est bien. Ça ne vient pas d'ici. Ça vient des Galapagos ou bien, sinon, des Chechelles. Voilà. C'est comme un bar au Bamnin. Un petit podium. Un petit podium. Voilà. Et ça, ça pousse beaucoup ici, dans les déserts de Madagascar. Surtout vers le sud. Vers le sud? Oui, beaucoup vers le sud. Et ça donne une petite fleur qui est de quelle couleur? Parce que là, ici, on commence à avoir des fleurs. C'est jaune, alors la fleur. Des fleurs jaunes. Des fleurs jaunes. Des fleurs jaunes, ouais, ouais. On le voit ici, la fleur jaune, là. Voilà. Et en haut, il a d'autres espèces. C'est pas comme ça, les fleurs. Ah ouais. C'est pas jaune comme ça. C'est un peu blanche. Ouais, ouais. On ressemble des fleurs du désert, chez nous, comme on l'appelle ça. C'est l'arino? Oui, à l'arino, mais ils donnent des petites fleurs roses, comme ça. C'est la première naissance dans la ferme. Ah ouais. Ils ont tous 30 ans. 30 ans, ça? Ils ont ça ici, là? Les cocodils, là? Ils ont tous la même âge. Ah ouais, 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 ouais. C'est les premiers qui ont été ramenés ici, dans cette ferme, là? C'est les premiers qui sont nés ici. Ah ouais? Ils l'accordent. On a une forêt vierge, en plein temps, on arrive, hein? Ah là là. Ah là là. Ah là là. Il y a beaucoup d'oiseaux, là, hein? Il y a beaucoup d'oiseaux, oui. Ouais, ouais. Ce sont des égrettes. Des égrettes, ça, hein? Ouais, ouais. Des égrettes blanches. On les voit aussi beaucoup dans les rizières, ici, hein? Oui, oui. Dans les rizières, hein? Oui. Ça aussi, c'est des réserves. Dans l'eau, il y a des tortues d'eau. Ah ouais, je le vois là-bas, là. Je les vois là-bas, les tortues d'eau. On voit sa tête. On voit sa tête, là. Des tortues d'eau. On voit du taliban, ça? Oui, on mange de la viande. Et un peu comme des tortues crocodiles. Ah oui. Ah tiens, le voilà, il met la tête dehors, là. Ça, c'est comme les crocodiles, là. Elle peut vivre dans l'eau et elle peut vivre aussi par terre. Un peu vieux par terre, aussi? Oui, oui. C'est rare d'en trouver. On ne voit pas bien la couleur parce qu'il est sale. Il est sale? D'accord. Normalement, la couleur, c'est comme la couleur de sa tête. Ah ouais, je vois ça. Il est tout seul parce qu'avant, il était avec les autres. Il se bagarre? Et à cause de la bagarre, il faut se séparer. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas la même couleur. Les hommes sont racistes. C'est raciste. Même avec les deux. C'est comme les hommes. Comme les hommes. Exactement. OK, alors. On y va? Ça, c'est la chouette. C'est l'oiseau nocturne. Ouais, ouais. Il se passe la nuit. Il mange des poussins, lui, là. Il mange des poussins. Ouais, ouais. Et ça, il y en a beaucoup, ici, à Madagascar. Oui, dans la nature, il y en a beaucoup. Ah, dans la nature, il y a beaucoup. Ah ouais. Il dit que c'est l'oiseau des sorcières, là. Un oiseau des sorcières? Ah bon? Il n'y a rien qui sont en haut, là. Oui, oui. Dans les arbres, là. Cette espèce-là s'appelle Sifaka. Sifaka. Oui, oui. C'est les muriens qui dansent. Ah, ouais, ouais. Les muriens qui dansent. Voilà. C'est les muriens dans un cerf. Ouais, ouais. On les voit beaucoup dans le sud. Dans le sud de Madagascar. Il mange encore deux fois par semaine, non? Deux fois par semaine, seulement les crocodiles mange? Deux fois par semaine, la nourriture pour les crocodiles. Et qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Les cadavres des poulets. Ouais, ouais. Les carcasses de poulets, là. Les poulets entiers avec les plimes. Ah, tout entier? Oui, oui. Et un crocodile mange combien de poulets? Souvent, les plus gros, ils arrivent à attraper deux ou trois poulets. Ah ouais, on les lâche vivant, alors? Ah non, mort. Ah, mort? D'accord. Donc... Il a beaucoup de bagarres. Ah, ouais, ouais, il se bagarre beaucoup. La loi italienne! Ça s'explique comme ça. Aïe, dents pour dents, tu manges mon poulet, je te mange. Les jours de la nourriture, c'est mercredi et vendredi, toujours à 13h30. Toujours à 13h30. Toujours à 13h30. Un gros cocotyle, il mange combien de poulet par jour? Enfin, quand tu lui donnes un repas, c'est un poulet? Dépendant de son bagarre. Ah ouais? Parce que souvent, il a beaucoup de bagarres. Ah, d'accord. Il y en a qui ne mangent pas? Il y en a qui ne mangent pas. Et quand c'est comme ça, comment vous faites? On laisse comme ça. Ah, c'est la loi du plus fort. Oui, c'est la loi du plus fort. Ouais, ouais, ouais. Ici, sur le point de mire, c'est l'endroit où tout le monde vient pour venir visiter les crocodiles. C'est là où on voit tous les crocodiles. On va aller sur cette petite maison qui est en plein milieu. Il y a une grosse barrière pour empêcher les gens de tomber. Oui, parce que si tu tombes là-dedans, c'est foutu. Dans les lacs-là, il y en a 150. 150 crocodiles dans ce lac-là, comme ça. Et c'est vraiment dangereux quand on dit que si tu tombes dedans, ils viennent tout de suite t'attaquer? Les crocodiles, c'est très dangereux dans l'eau, pas sur la terre. Ah, sur la terre, non? Oui, c'est sur la terre, c'est pas dans l'eau. Ah, ouais. Donc tu n'es pas tombé dans l'eau, là? Oui, tous les crocodiles, là, c'est les parents de tous les crocodiles qu'on a vus tout à l'heure. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils ont les plus grosses, ils ont entouré de 60 ans. 60 ans? Oui, parce qu'ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, un crocodile. Ah oui, là, on les voit bien, là. Ils dorment tout le temps au soleil comme ça? C'est un animal sans croix, il a besoin du soleil. Il a besoin du soleil. Il a besoin de dormir aussi, il dort beaucoup. C'est très paresseux. C'est très paresseux. Ah, ouais, ouais, effectivement. Regardez sa bouche, là, à cause de la bagarre. Ouais, ouais. Il est devenu comme ça. Ah, ouais, et il a été mordu, la bouche. Mais lui, c'est un gros... Il manque de dents. Il manque de dents aussi? Ah, ouais. Et quand quelqu'un... Dans la nature, quand il manque de dents, comme ça, il ne peut plus vivre. Il meurt. Ils peuvent. Ils peuvent vivre encore? Ils peuvent vivre encore. Ah, mais ils ne peuvent pas trop chercher. Parce que dans le lac, là, il y en a beaucoup qui coupent les misaux. Ils arrivent encore. Ah, ils arrivent. Ah, oui, oui, oui. Ils se bagattent en bagarre entre eux. Oui, à cause de la bagarre. Ouais, ouais. Surtout les os de la nourriture. Ah ouais. Il a beaucoup de bagarre. Ah ouais. Ils n'ont pas de langue, hein? Ils n'ont pas de langue? Oui, les crocodiles, ils n'ont pas de langue. Ils avalent directement. Ils avalent directement. Ah, ils avalent directement. Ah, ouais, ouais. Et souvent, ils arrivent à ouvrir sa bouche comme ça. Ouais, ouais. C'est pour régler la température entière. Ah, ouais, ouais. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils dorment la bouche ouverte. Oui, oui. Alors, ok. Et ils dorment les uns sur les autres et tout? Oui, oui. C'est pour se réchauffer? Pour les souffrir. Ah, ouais, ouais. Les plus grosses font combien de kilos là? Parce que là, je vois qu'il y en a. Un truc de 500 kilos. 500 kilos les plus gros. Ouais, ouais. Et ils arrivent aussi à dormir dans l'eau comme ça là? Euh, non. Là, ils dorment pas là? Si, ils dorment? Ils dorment pas dans l'eau. Si, ils dorment. Pour se reposer un petit peu là. Pour se reposer un peu. Ouais, 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 ouais. C'est différent entre les mâles et la femine. C'est pas pareil. Parce que les mâles, c'est toujours plus gros comme ça. Ah, ouais, ouais. Et la femine, c'est avec la tête plus fine. La tête plus fine. Voilà. On le voit là, les deux d'à côté là. Voilà. Et ça nage bien un crocodile. Parce que regarde là-bas. Je le vois en train de nager là. Oui. Ça va vite dans l'eau. Ça va vite dans l'eau. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux dans l'eau. Alors, ouais? Ouais. Même sur la terre aussi, ça va vite. Mais pas longtemps. Pas longtemps. D'accord, d'accord, d'accord. Et il y a des poissons dans l'eau là? Oui, il y en a beaucoup. La pierre? La pierre. La pierre. Et ils ne mangent pas les petites pierres, les crocodiles? Souvent, ils arrivent à attraper. Ah, ils arrivent à attraper les petites pierres quelques fois? Ah, d'accord. Ok. Bon, ben, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Hein? Toi, c'est comment ton nom? Robin. Ok. Merci, Robin. Comment tu as vu les crocodiles là? Hein? Tu regardes comment ils sont. Fais peur. Tu fais peur? Ok, Robin. Ils ont dit qu'il ne faut pas que tu tombes dans l'eau. Parce que sinon, c'est foutu. Ah non, mais si je tombe dans l'eau, je me noie d'abord. Tu te noies d'abord? Non, on n'a même pas le temps de te noyer d'abord. Ben ouais, mais... Parce qu'ils ont faim. Ils ne mangent que deux fois par semaine. Deux fois par semaine? Deux fois par semaine. Le mercredi et le vendredi. Ils mangent des poulets. Entiers. Avec la plume et tout. Vivants? Non. Et on envoie comme ça. Ils se bagarrent tous pour essayer de l'emballe. Allez, bon. On y va alors? Allez. Allez. Ah, Brian. Tu touches pas de y'a la queue. Ah oui. Tu touches pas devant. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, c'est froid? Oui, c'est froid. Et Dieu aussi. Et tu as mangé ça tout à l'heure? Ouais. J'étais mangé tout à l'heure. C'est vrai pour moi. On se ramène à la réunion. Ouais. On y va, Benny? Ouais. On y va? Ok. On y va. On y va. Salut. Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. ! Eu t'ennen vous Federé. Tu chutat de d'or par Pentea. On y va. Il t'am... Enfin. 1. 2Des l'uckt. Moi, je suis Stupid. Un rõ peu. 4.